Marcus, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as joué à Peu Paster pendant quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant. Quels sont les souvenirs que tu gardes de cette période-là? Dès ma première fois ici, je me souviens, c'est mon premier impression de l'Europe, toute l'Europe. Je pense que toute l'Europe, c'est comme ici en Peu Paster, parce que c'est ma première fois. Mais j'ai le bon mémoire, j'ai encore des amis de la première année que je suis ici, Damon Frierson. Moi, oui, on a quand même maintenant un contact. Donc, j'ai le bon mémoire. Oui. Le bon souvenir. Très bien. Oui, c'est juste. Alors, tu es l'un des plus âgés, donc dans l'équipe. Est-ce que tu essayes d'aider les plus jeunes en leur donnant des conseils? Est-ce que tu te comportes un peu comme un grand frère pour eux? J'essaie de donner un peu mon expérience à toute l'équipe. C'est mon boulot. Maintenant, je suis le plus vieux, tu dis ça? Le plus vieux sur l'équipe. Et ça, c'est un changement, parce que quand j'arrive ici la première fois, je suis, je pense, le plus jeune. Donc, c'est un peu différent. Non, mais oui, j'essaie de donner mon expérience le plus possible. Et comme tu parles français, est-ce que tu aides aussi les Américains à se débrouiller ici en Belgique? Parce qu'eux ont plus de difficultés avec la langue. Est-ce que tu peux faire le relais entre finalement l'anglais et le français et essayer de les aider un petit peu? Oui, j'essaie d'aider un peu et je me regarde maintenant comme je suis belge. Donc, je ne me regarde plus comme je suis américain maintenant. Donc, j'essaie d'aider et dire les choses que je sais ici dans le pays de Belgique. Donc, tu as les deux nationalités, belge et américain? Oui. Alors, tu as joué dans plusieurs pays. Tu as joué en Grèce, en Ukraine, en Espagne, en Turquie. Quelles sont les choses qui t'ont marqué dans ces différents endroits? Entre? Entre les différents pays, qu'est-ce qui t'a marqué dans chaque pays? Qu'est-ce qui t'a impressionné? Qu'est-ce que tu retiens de ces pays-là? Mon vie préféré, c'est l'atteinte. Pour moi, c'est la meilleure ville que j'habite depuis que je suis ici en Europe. Et puis, le deuxième, c'est Istanbul, en Turquie. C'est bien. Pour moi, quand je suis là-bas, c'est le même que si je suis à la Tâche-Uni. Chaque pays, ils ont une culture un peu différente, la nourriture un peu différente. Et je prends un peu de chaque pays. Tu aimes plutôt les pays où il fait beau, alors? L'Espagne, la Grèce, tout à l'heure, tu m'as parlé. La Turquie, les pays où il fait chaud. Même en Espagne aussi, j'aime bien. Oui, j'aime bien la chaleur. J'aime bien la chaleur. Alors, le championnat en ce moment est assez difficile pour notre équipe. Comment est-ce que tu te sens par rapport à tout ça? Comment est-ce que tu te sens dans l'équipe pour l'instant? Comme tu dis, c'est un peu difficile pour nous pour le moment. Dans mon avis, on a donné quelques matchs où on peut gagner au moins deux, trois matchs. Je sens que si on fait les petites choses à la fin du match, on peut gagner. Mais en même temps, c'est le sport. Donc, on ne peut rien faire sauf continuer à travailler pour être mieux, pour gagner le match finalement. Et j'espère qu'on commence demain. Oui, on l'espère aussi. Et vous arrivez à rester vraiment concentré et garder le moral dans cette situation dans le groupe? Est-ce que ça se passe bien? C'est un peu difficile parfois. C'est un peu difficile. Je ne peux pas mentir et dire que ce n'est pas difficile. Mais en même temps, si tu es un sportif, tu dois continuer. C'est notre boulot. Donc, ce n'est pas comme si on perd, par exemple, demain. On ne revient pas en entraînement lundi. Donc, il est devant nous le match et on doit continuer de travailler dans le bon sens. Et ne pas baisser les bras, donc toujours vouloir les victoires. Si tu es un sportif et tu baisses les bras, on perd le match avant. Avant, on commence. Est-ce que tu sais déjà ce que tu voudrais faire après, quand tu ne seras plus basketeur? Je commence à penser à ce que je veux faire. J'aime bien l'immobilier. En même temps, je veux essayer de rester un peu dans le sport, le basket. Mais dans quel genre, je ne sais pas exactement maintenant. Mais je commence à réfléchir. Alors, à part le basket, est-ce que tu as un autre talent, un talent caché pour un autre domaine? Moi, j'aime bien le bowling. Oui? Oui, j'aime bien le bowling, j'aime bien la musique. Un peu de tout. Un peu de tout. Et en musique, tu joues d'un instrument ou tu chantes? Rap. Ah! C'est dangereux, on va devoir te démontrer ça. Non, ce n'est pas pour la caméra. Une autre fois. Une autre fois, oui. Alors, si tu pouvais participer à une émission télévisée, une émission télé, quel type d'émission est-ce que tu aimerais faire une émission? Ça peut être une émission d'aventure, un jeu? Non, quelque chose comme Big Brother. Quelque chose comme ça, si j'ai fait. C'est une émission de réalité? Oui. Tu te vois bien dans ce type de programme. Oui, j'aime bien, j'aime bien. Et je pense, c'est ça, une autre chose que j'aime bien aussi. Je ne sais pas comment tu dis ça en français, en anglais, c'est actor. Un acteur? Oui. Ah oui, donc dans le cinéma. Oui. Ça, je pense que je peux faire. Si quelqu'un nous regarde. Alors, pour terminer, qu'aimerais-tu dire aux fans de vous, Vervieux Papasteur? Essayer de rester derrière nous. On essaie chaque fois de donner le maximum. C'est bien si on peut continuer à supporter notre équipe. J'espère qu'on peut donner à eux une victoire. Et plus de victoires, en fait. Merci. OK, merci à vous.